et bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo d'analyse d'alarak avec la présentation des talents évidemment la présentation des compétences en particulier surtout que c'est quand même un perso aéro assez particulier on va voir on va voir qu'il ya vraiment pas mal de mécanique assez intéressante perso pas du tout du tout accessible aux nouveaux joueurs clairement faut vraiment être il faut qu'on soit d'accord là dessus à l'arac donc le seigneur des tal darim le haut seigneur des tal darim qui est un personnage très très complexe que ce soit en termes de personnalité mais également en termes de gameplay parce qu'en termes de gameplay vraiment vraiment très technique même les mêmes les compétences qui ne sont pas des skills shot elles sont vraiment compliquées elle demande certains prérequis pour être efficacement utilisés donc vraiment je le déconseille ce perso pour des nouveaux joueurs faut vraiment commencer à bien comprendre le jeu et bien connaître les mécaniques de jeu pour pouvoir aller jouer un assassin cac comme et alarak en tout cas donc alarak il va falloir commencer par parler du passif parce que le passif d'alarak est vraiment très particulier en fait vous affligez 100% de base après on pourra changer ça on verra avec les talents mais de base vous infligez 100% de dégâts en plus sur les héros adverses avec vos capacités donc par exemple votre A votre Z et votre E les trois sorts font des dégâts les trois sorts feront le double de dégâts par exemple si vous voulez dépêche une lane je ne sais pas par exemple voilà au niveau 0 la frappe de discord donc votre A inflige 175 points de dégâts et bien c'est simple sur un héros adverse elle infligera le double 100% de dégâts supplémentaires voilà c'est l'idée et du coup justement on va pouvoir attaquer directement par la frappe de discord qui est votre principal outil de dégâts puisque ce n'est pas votre outil de poke mais c'est votre principal outil de burst Alarak est un assassin cac qui joue sur du burst c'est pas un Illidan qui va taper sur la durée etc Alarak ressemble un petit peu en termes de mécanique à une Kirigan même s'il a énormément de points de divergence et de différence avec une Kirigan Kirigan a un combo le Z vous mettez Z et il pourra vous attirer la personne sur le Z et bien Alarak lui aussi a également un combo puisque ça se joue entre la frappe de discord et la télékinésie en l'occurrence en l'occurrence alors que vous notez que c'est le même doubleur que legacy of the void en anglais en tout cas en français j'ai remarqué qu'il y avait des petites différences c'est peut-être le même mais les techniques ont été changées sinon ce n'est pas le même mais en anglais c'est le même doubleur donc frappe de la frappe de discord qui est en fait une zone de dégâts juste en cône en fait devant vous un très très court cône sur le côté c'est vraiment très 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 dur de le placer donc c'est vraiment enfin c'est vraiment un skillshot très compliqué à placer surtout qu'il a une animation assez longue je crois que c'est 0,5 secondes de temps d'animation donc ça pour voilà pour que ça vous donne une idée c'est à peu près le temps que l'arc de Auriel touche mais sauf que la différence c'est qu'Auriel elle fait des dégâts dès le départ en fait mais là en gros la frappe de discord elle est interrompable qu'on soit d'accord elle est interrompable et en plus de ça elle est quand même assez dur de toucher donc la frappe de discord si vous n'avez pas un stun ou un contrôle préalable c'est très compliqué de le placer et Alarak grâce à son kit a une manière de le placer c'est la télékinésie télékinésie qui est un sort vraiment vraiment très novateur sur heroes of the storm c'est ça qu'on veut des héros vraiment nouveau qui peuvent bouleverser un petit peu le gameplay déjà existant télékinésie et bien Alarak peut tout simplement se mouvoir avec donc il peut se pousser dans une direction ou se pousser dans une autre direction donc ça peut vous servir d'engage comme d'escape si jamais vous commencez à être un petit peu sous le feu hop vous partez avec c'est excellent comme talent mais surtout surtout cette compétence vous permet d'attirer vos adversaires ça ne marche pas sur vos héros alliés ça ne marche que sur vous et sur vos adversaires et pour les adversaires et bien les possibilités sont quasiment infinies soit vous l'attire vous attirez une cible pour pouvoir placer votre frappe de discord derrière donc en gros vous ramenez l'adversaire sur vous et bim vous mettez la frappe de discord en plein sur sa tronche sachant que le combo pour la petite info puisque vous en profitez directement pour le mettre télékinésie attire le mec sauf qu'il n'y a pas de cc derrière la télékinésie ralentit pas derrière la personne donc il faut vraiment être prêt à mettre la frappe de discord donc vous mettez la télékinésie et vous anticipez déjà là où va être la trajectoire de la cible comme ça vous placez la frappe de discord pile au moment où la télékinésie part et pendant le durée de traversée et bien vous commencez déjà à incanter votre frappe de discord donc faut bien maîtriser les deux sorts pour vraiment anticiper et bien comprendre où va attirer votre cible et à ce moment là lui laisser aucune chance d'esquive de frappe de discord attention néanmoins si vous utilisez votre télékinésie offensivement vu que ça peut être votre seul escape à la rack manque de mobilité la télékinésie si vous utilisez offensivement vous n'aurez plus d'escape donc faut vraiment pas se louper à ce niveau là donc la télékinésie en plus inflige des dégâts et c'est votre sort qui a le plus long temps de recharge à connaître ça l'arc électrique qui est votre pot c'est le votre sort qui fait le moins de dégâts mais qui est super intéressant parce qu'il a une portée relativement relativement correct on verra par la suite dans la petite démonstration il y aura une game de démonstration par la suite aussi mais la petite démonstration de la boutique vous verrez que la portée est vraiment pas dégueulasse même si on cherchera on verra par la suite à l'améliorer mais l'arc électrique ce qui est très intéressant c'est que en fait c'est ce n'est pas un skill shot c'est ciblé et ça n'a pas de temps d'incantation donc c'est vraiment instantané et idéal pour finir quelqu'un mais ce qui est vraiment intéressant c'est qu'en fait la frappe électrique c'est ça marque un rayon électrique en fait jusqu'à votre cible et c'est ça qu'il faut vraiment noter c'est qu'en gros votre cible de vous à votre cible il ya un arc électrique qui va partir et ça infligera des dégâts sur tout le chemin de votre de votre arc électrique donc c'est vraiment très important parce que par exemple pour des peuches vous tapez en fait le vous ciblez le l'archer du l'archer du milieu ou le dernier archer si jamais ils sont en ligne les sbires vous ciblez le dernier archer et ça va toucher si vous êtes bien devant bien face à lui ça va toucher toute la ligne de sbire et ça c'est exactement la même mécanique en team fight si vraiment il ya un par exemple souvent le support ou un carry adverse va se présenter derrière son tank et bien ce moment là vous ciblez la personne qui est au fond et ça va toucher le tank et ça va toucher tout le monde ce qui est très très important contrairement à guldan par exemple où je vous avais dit dans une autre vidéo que améliorer les dégâts du drain de vie ne change absolument pas votre soin et bien là l'archer électrique inflige des dégâts mais surtout 75% des dégâts que vous infligez ça ne fonctionne que sur les héros ennemis si vous infligez des dégâts des héros et ennemis avec l'arc électrique 75% des dégâts que vous avez infligés seront convertis en vol de vie donc ça c'est vachement important parce que c'est un outil de poke mais c'est un outil de sustain de self sustain donc c'est à dire que vous pouvez vous régénérer en lançant l'arc électrique et l'arc électrique est votre sort qui a le plus court c'est des six secondes donc vous pouvez relativement bien taper avec donc c'est quand même très intéressant au niveau des ultimes alors ça c'est pareil il va falloir vraiment parler de quelque chose à la rack et pour le pour le moment le seul héros d'heerros of the storm qui n'a pas d'amélioration sur son ultime là vous dites what qu'est ce qu'il raconte et bien en fait par exemple si vous choisissez charge mortelle au niveau 10 il n'y aura pas une charge mortelle améliorée au niveau 20 on verra par la suite sur les talents 20 mais en gros au niveau 10 au niveau 20 vous avez la possibilité de prendre l'autre ultime et ça c'est quand même extraordinaire je trouve et justement on va commencer par l'ultime le plus intéressant la charge mortelle qu'on récupérera au 10 vraiment c'est il n'y a pas de débat possible vous avez je vous allez comprendre pourquoi mais à l'heure actuelle mais la charge mortelle 45 secondes de céder et elle vous permet en fait vous incanter vous restez immobile et en fait plus vous restez immobile plus le sort va vous permettre d'aller loin et en fait une charge d'une relative grande distance et qui vous permet de parcourir une trajectoire enfin une parcourir une distance très plutôt importante quand même plutôt importante et comme ça vous pouvez frapper des adversaires une team vraiment de très loin sans même qu'ils puissent savoir que vous arrivez attention vous êtes interrompables une bourrasse de falsan notamment pourrait vous empêcher ou va pourrait vous casser en plein en plein élan ça ne s'arrête pas par contre ce qui est intéressant c'est que la charge mortelle passe à travers les murs donc vous pouvez vous mettre en flanking passer un petit peu derrière vous balancez cette charge mortelle vous arrivez en plein dans les lignes arrière ennemis et à ce moment là par exemple un sergent humeur qui ne bouge pas ou par exemple une sylvanas qui attendait le bon moment pour mettre un silence vous arrivez en plein sur sa tronche vous lui mettez le combo télékinésie frappe de discorde et là c'est elle qui est silence et elle est déçue ça marche très bien sur une terre ça marche très bien sur arrière ça marche vraiment sur les toutes les cibles fragiles et la charge mortelle en plus si les ennemis sont un peu groupés boum vous allez mettre des gros dégâts en aoe parce que ça met des bons dégâts et je rappelle que même pour la charge mortelle votre passif le sadisme augmente de 100% les dégâts supplémentaires des compétences et ça marche avec les ultimes donc ça fait très 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 mal et attention quand même la charge mortelle si jamais vous est interrompable donc ça je les dis pendant pendant la durée de trajectoire quand vous êtes parti mais attention parce que quand vous êtes en incantation le moindre dégâts vous interrompt votre incantation alors vous ne perdez pas le cd vous pouvez la relance instantanément mais si jamais il ya un archer qui vous tirez dans le genou c'est la fin de l'aventure pour vous c'est la fin de l'aventure vous avez pris une flèche dans le genou et du coup vous ne pouvez pas sauter va falloir relancer mais attention parce que si l'archer continue tirer dessus bah c'est pareil donc attention et la charge mortelle si c'est bien utilisé par exemple vous êtes en 1v1 ça se passe mal et que vous pouvez également l'utiliser de manière défensive partir mais c'est très dur à exécuter puisque comme je l'ai dit le moindre petit dégâts va vous empêcher de vous en aller donc ça va on va dire être un court saut si jamais vous voulez le incanter en plein en plein fight mais c'est très très dur à mettre en défensivement et à côté de ça on a les représailles qui est en fait la counter attaque une contre attaque et son nom porte très bien enfin il porte très bien son en anglais puisque c'est le counter strike en anglais donc la contre attaque et en français représailles bon c'est plus poétique mais voilà le principe c'est vraiment une contre attaque à l'heure actuelle peut-être qu'il y aura des aménagements je l'espère parce que c'est aussi ce qui fait que cette ultime n'est pas prenable au niveau 10 personnellement je le prends au niveau 20 mais au niveau 10 en fait le problème de cette ultime c'est que sur le papier est vraiment intéressant 30 secondes de céder pour un ultime c'est vraiment peu c'est très très peu même et surtout en fait il se protège pendant une seconde donc alarak est prêt à recevoir les coups il se positionne pendant une seconde vous ne pouvez rien faire mais c'est une sorte de stade vous ne pouvez rien faire sauf que vous êtes invulnérable aux dégâts mais vous n'êtes pas attention c'est très important vous n'êtes pas insensible c'est dire que vous prenez le moindre stun le moindre silence le moindre bump le moindre contrôle sauf en route le moindre stun et vous perdez tout sur la représailles c'est à dire que vous êtes interrompu et à côté de ça donc vous prenez les 30 secondes de céder dans la tête sans avoir infligé le moindre dégâts donc attention attention représailles il faut pas le lancer n'importe comment et c'est très compliqué à rentabiliser mais moi j'aime bien au niveau 20 et je vous l'expliquerai je vous l'expliquera après dans les talents mais en tout cas représailles donc vous rend invulnérable et si jamais vous prenez le moindre dégâts je parle pas des si jamais ça ça passe que vous prenez le moindre dégâts dans un cône devant vous qui est plus grand que la frappe de discord vous renvoyez des dégâts absolument monstrueux et qui peuvent vraiment faire très 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 mal donc représailles peut faire vraiment très mal mais attention parce que par exemple la première fois que j'ai testé à la rack il ya un butcher qui va charger le je rappelle que la charge du butcher déjà le butcher est insensible pendant ça donc vous pouvez pas le silence au moment où il vous charge mais à côté de ça et bien il vous stun à l'arrivée de la charge et le problème c'est que moi je l'avais attendu en représailles en mode vas-y viens coco je t'attends le problème c'est qu'il m'a stun et que oui j'ai pas pris les dégâts de la charge puisque j'étais invulnérable mais je n'étais pas insensible du coup il m'a interrompu la représailles et j'étais bien déçu donc attention à cette ultime on va pouvoir attaquer les talents maintenant à la rack on va voir vraiment tous les talents en détail pour la petite info je préfère le dire tout de suite j'ai un build concernant à la rack je me suis un petit peu entretenu avec c'est et il a aussi son propre bill qui est assez proche du mien sauf sur deux trois talents mais à côté de ça à la rack vraiment c'est un perso ou quasiment tous les talents sont viables donc vous devez aussi on va vous conseiller un build en particulier personnellement c'est mon build c'est le build sur l'électrisation donc l'arc électrique c'est le e ça et a plutôt un build orienté qui spell on n'a pas vraiment la même approche avec le personnage mais il faut bien comprendre que tous les talents sont la plupart des talents sont très intéressants et que situationnellement par situationnellement on pourrait voir une certaine une certaine fluidité et un certain changement toujours heroes il faut s'adapter à la compo adverse et à votre propre composition par exemple si vous manquez de contrôle et bien peut-être que prendre des ralentissements sur à la rack pourrait être assez intéressant c'est un pic un pic enfin normalement c'est un pic assassin vous êtes là pour assassiner mais si jamais vous avez besoin d'utilitaires pour aider votre équipe bien pourquoi pas donc au niveau 1 justement niveau 1 d'alara qui est relativement faible honnêtement très peu de compétences très intéressante mais l'aisance phionique par exemple pour donner un petit peu son exemple alara qui est pas si manavore que ça ça va dans l'ensemble ça va si vous commencez à spammer vos arcs électriques à la fin vous pouvez être home mais globalement ça va mais c'est vrai que ça peut vous aider la télékinésie qui ne coûte plus de mana c'est votre sort d'escape c'est votre sort d'engage contre les combos si ça ne vous coûte pas de bana ça peut être intéressant donc je dirais que c'est un talent intéressant mais je pense qu'il vaut mieux privilégier un autre qu'on verra par la suite tension psionique qui réduit le taux de sadisme donc de 10% en gros vous passez de 100% des dégâts en bonus aux héros adverses vous passez de 100% à 90% qui dit moins de dégâts je le rappelle qui dit moins de dégâts bonus dit aussi moins de sustain sur l'arc électrique donc il faut vraiment bien prendre conscience que oui ça diminue vos dégâts mais aussi votre propre régénération la tension psionique donc elle sacrifie 10% de vos dégâts bonus sur les héros adverses grâce à votre passif je le rappelle le sadisme mais elle augmente de 20% la distance de déplacement de la télékinésie donc en gros quand vous projetez vous projetez plus loin quand vous projetez un adversaire vous projetez plus loin donc par exemple quelqu'un qui est loin d'un pogo de votre etc vous pouvez le ramener vraiment dedans ça peut être intéressant mais quand même ne l'oubliez pas vous devez vraiment là je peux pas vous aider c'est à vous de faire le choix vous sacrifiez quand même 10% de votre passif faut vraiment peser le pour et le contre au niveau de la conduction donc ça réduit le coût en mana de l'arc électrique je pense que c'est le talent au niveau 1 qui sur le papier semble intéressant mais les un peu moins ça c'est mon jugement personnel mais c'est vrai que votre arc électrique est votre principal sort de poke donc vous allez poke 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 avec et ce qui peut vous coûter un peu de mana comme je l'ai dit et réduire de coût en mana de 15 ça peut être intéressant attention quand même l'arc électrique c'est 42 mana mais c'est de 15 c'est pas non plus c'est pas si intéressant que ça ça reste une certaine réduction mais c'est pas fou personnellement je pars plutôt sur l'électrocution et avec ça et nous sommes d'accord à ce niveau là l'électrocution qui augmente la largeur du rayon de l'arc électrique alors attention quand je dis la largeur du rayon c'est la largeur du projectile que vous envoyez sur sur votre cible donc en gros vous avez l'occasion d'avoir le rayon électrique qui est élargi mais ça n'empêche ça n'augmente pas la portée ou quoi que ce soit c'est tout simplement le rayon d'action de votre arc électrique est très intéressant pour infliger des dégâts supplémentaires on verra avec les autres talents je le rappellerai niveau 4 alors là niveau 4 il y a honnêtement pas mal de choix et c'est là notre premier désaccord avec ça et on va commencer avec la frappe la frappe traitresse qui est le choix de ça et d'ailleurs à ce niveau là qui en fait augmente la portée donc de votre frappe de discorde donc de votre cuspel donc de votre sort qui fait le plus de dégâts et qui applique un silence rappelons le en fait ça augmente la portée de 25% donc ça augmente un petit peu la distance du cône et aussi ça ajoute une sorte de garde en fait au moment où vous lancez vous verrez c'est en fait à l'endroit initial où vous le lancez il ya une garde en fait sur le côté qui commence ce qui fait que ça peut permettre pour des pêches une lane en fait de toucher les trois veilles remêlées et toucher la backline également ça peut être intéressant mais c'est surtout pour mieux appliquer votre passif etc ça peut être pas mal du tout au niveau de la frappe téméraire là dessus on est totalement d'accord avec ça et ce talent ne vaut pas le coup ça réduit le délai initial de la frappe du discord donc en gros ça de 0 25 secondes donc en gros ça réduit de moitié le l'animation de votre cuisuel sauf que en fait ça vous applique une vulnérabilité que vous touchiez ou pas votre adversaire d'ailleurs ça applique une vulnérabilité de 20 donc vous prenez 25% de dégâts supplémentaires pendant deux secondes c'est énorme à la rack vous êtes censé enfin vous exposer quand vous mettez un combo donc déjà c'est risqué si vous ratez non plus si vous appliquez vous même une vulnérabilité enfin c'est nul c'est juste nul et vous êtes fragile à la rack n'est pas un tank c'est un assassin qui a que vous êtes relativement fragile donc si vous prenez cher enfin déjà que de base vous allez avoir du mal à survivre si en plus vous appliquez une vulnérabilité c'est c'est beaucoup quoi c'est ça va pas du tout donc je veux je déconseille ce talent ça y avait une proposition qui était pas mal c'était l'idée que par exemple ça aurait pu ce talent aurait pu être très intelligent si ça avait été si vous touchez bah c'est pas grave mais si vous ratez ça vous applique une vulnérabilité ça aurait forcé un petit peu le skill etc ça je trouvais que c'était intéressant mais finalement ce n'a pas été le cas donc ce talent ne vaut pas le coup l'écho de discorde qui réduit le temps de recharge personnellement je l'aime bien dans une optique de bill cuspel si vous arrivez bien à placer vos cuspel ça réduit le temps de recharge après comme c'est un combo ça réduit le temps de recharge du cuspel mais ça réduit pas le temps de recharge de la télékinésie donc l'un dans l'autre c'est comme une kirigan si vous lancez votre z mais vous n'avez pas votre e plus dur à toucher là c'est un peu le même genre donc faut savoir ce que vous faites mais enfin si vous avez votre cuspel de près mais pas votre télékinésie vous allez peut-être avoir du mal à le placer je déconseille de balancer un cuspel si vous avez vraiment vous n'êtes pas sûr de toucher c'est détruire votre combo donc réduire le temps c'est à la fois bien et pas bien donc bon après faut pas l'oublier que si vous ratez en plus ça restitue ça réduit le temps de recharge de trois secondes et ça restitue le coup en mana mais bon normalement vous n'êtes pas censé rater votre cuspel donc j'en parle très peu mais ouais donc si vous partez sur un milky spell ça va jouer entre frappe traitresse et écho de discord même si on préférera la frappe traitresse pour vraiment ne pas pour assurer la chance de toucher à côté de ça personnellement au 4 je pars sur la ionisation qui augmente la portée de l'arc électrique de 20% sachant qu'en fait les deux bases je le rappelle la portée de l'arc électrique est bonne forcément on pourrait on n'en a pas forcément besoin oui mais c'est du pourcentage donc 20% de quelque chose de gros c'est encore plus gros donc soyez vraiment bien conscient de ça c'est comme quand je disais gulden vos dots bas des pourcentages ça aide pas non plus masse vos dégâts bah oui parce que des faibles chiffres donc des pourcentages de faibles chiffres ça reste toujours des faibles chiffres par contre c'est comme les soldes un plus plus le prix gros de base plus là les soldes sont importantes en fonction du taux là c'est pareil donc si vous augmentez un gros une grosse portée de 20% elle sera encore plus gros ça sera vraiment énorme et là 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 c'est vraiment se mettre très très bien parce que avoir une énorme portée plus l'électrocution on commence déjà avoir un build où vous pouvez aller taper les backlinks de très très loin et toucher énormément de choses sur le chemin donc ça commence à être sympa niveau 7 niveau 7 c'est là où on va avoir un petit peu une changement de chemin puisqu'il ya l'option bill qu'il spell ou le bill de eux qui s'articule sous deux formes donc le bill qu'il spell ça augmente les dégâts de la frappe de discorde de 45 points donc c'est 45 points ça c'est un maximum de 45 points donc c'est qu'un stack et une fois que les 15 de 15 stack ont été faites ça rajoute encore 45 points donc 90 points de dégâts supplémentaires on pourrait dire 90 c'est pas beaucoup rappelons quand même qu'elle ça dit ce main le passif donc c'est 100% de dégâts en plus sur les rois de vers donc 90 x 2 180 de dégâts supplémentaires c'est quand même pas mal après le qu'il spell de base fait très mal donc soit vous faites encore plus mal sur votre 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 principal outil de beurre mais de base le qu'il spell fait très mal donc c'est aussi pour ça qu'il ya une divergence avec sa et lui considère veut vraiment tout miser sur son qu'il spell personnellement moi je pars plutôt sur l'énergie perpétuelle tiens en fait à chaque ennemis touché intercalé entre votre cible et vous par l'arc électrique vous réduisez le cd de votre arc électrique justement je rappelle l'arc électrique c'est six secondes de cd et là stacker ces dix stack maximum donc faut vraiment touché dix personnes qui sont intercales entre votre cible et vous donc ça vous demande de bien vous positionner et de cibler quelqu'un derrière et comme ça vous toucher le héros qui au milieu et bien ça vous permet de réduire de deux secondes votre principal outil de poke et je le rappelle outil de poke et de self sustain donc de régénération je trouve personnellement que c'est énorme parce que le problème d'alarak c'est surtout en fait de de savoir quand engager un fight vous devez pas rentrer dans la mêlée tête baissée comme un idiot vous devez rentrer dans le fight au bon moment le fait donc que vous soyez inactif en attendant le bon moment par exemple c'est un peu ce que fait grémaine vous tapez vous tapez vous envoyez des cocktails et ensuite vous rentrez dans le tas là avec anarak vous avez l'occasion de faire ça avec l'énergie perpétuelle plus il ya l'aïonisation plus l'extrocution vous avez l'occasion de poke énormément de monde hop on prépare vous préparez le dîner en fait vous préparez le dîner et ça c'est je trouve que c'est pas mal et surtout voilà 4 secondes de céder sur votre principal outil de sustain c'est génial et pour finir quelqu'un c'est génial le foudroiement après qu'il peut être très très intéressant vous sacrifier 10% très intéressant mais situationnellement vous sacrifiez 10% de sadisme donc vous passez de 100% à 90 ou moins si vous avez pris d'autres talents qui sacrifient du sadisme mais ça réduit de 70% la mobilité des adversaires intercalés donc entre votre cible dark électrique et vous même tous tous les ennemis touchés sont ralentis de 70% pour autant quasiment deux secondes 1,5 secondes 70% on n'est pas loin d'un route la personne ne bouge vraiment plus donc si jamais votre équipe manque de cc ça peut être très très intéressant au niveau 10 niveau 10 on l'a dit charge mortelle niveau 13 niveau 13 là il y a deux talents vraiment très intéressants on va quand même parler des autres mais la dissonance donc qui réduit encore une fois un sacrifice de votre sadisme à 10% de votre sadisme mais qui prolonge la durée du silence la durée du silence pardonnez moi de 0,75 secondes 0,75 secondes plus le silence de base qui est quand même pas dégueulasse qui est quand même d'1,5 secondes bah c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal si vraiment vous êtes dans une optique par exemple de d'aller counter je ne sais pas par exemple un uterre ou un régard etc et bien ça peut être génial puisque voilà vous avez un soigneur adverse qui est complètement muté et qui complètement immobile qui peut absolument rien faire pendant quasiment trois secondes donc c'est quand même relativement correct on va pas se le cacher mais c'est situationnel c'est vraiment dans une optique de counter un héros concerné si vous mettez un silence à chogal par exemple c'est génial après je déconseille à la raconte à chogal mais voilà c'est dans ce genre d'idée pour vraiment casser par exemple un pic en particulier je pense que c'est un talent très situationnel mais qui est vraiment pas mal pour une fois le sadisme là le sacrifice de sadisme et je pense il vaut le coup il vaut le coup à ce niveau là mais à côté de ça ça reste situationnel là on est d'accord avec ça et c'est le talent que je vous conseille la psychokinésie qui augmente les dégâts de la télékinésie de 100% je rappelle que même si c'est votre outil de combo et que c'est un outil utilitaire il fait des dégâts ce sort il fait des dégâts 48 au niveau 0 c'est pas énorme mais c'est doublé avec le sadisme donc 100% de dégâts en plus donc vous faites 48 x 2 sachant qu'avec ce talent vous le vous augmentez encore de 100% les dégâts donc ça commence à être vraiment pas mal ça commence à être pas mal du tout et ce talent qui est votre principal outil de combo donc par exemple que ce soit en plus sur un build e ou un build qspel là dessus on est d'accord ça marche encore mieux avec un build qspel et même avec le build de e c'est génial en gros votre combo c'est z e enfin z a pardon z a et en gros vous balancez le mec sur votre qspel donc là votre burst est vraiment très très solide vous augmentez les dégâts de votre burst donc c'est quand même pas mal et surtout il n'a pas de il n'y a pas de sacrifice de pourcentage de sadisme il n'y a rien du tout donc c'est vraiment que du bénéf à côté de ça l'entrave ionique et on parlait de sacrifice vous sacrifier 10% de points de sadisme mais ça ralenti donc votre télékinésie ralentit de 40% pendant 1,5 seconde on sent déjà que c'est pas du tout la même intensité de ralentissement c'est pour ça que si vous avez besoin d'un ralentissement je préfère vraiment conseiller le fou droit mans que vous en plus qu'un franchement un sort que vous avez bien plus ça faut vraiment pas oublier que l'arc électrique vous l'avez toutes les six secondes sauf si vous prenez la quête donc six secondes un ralentissement 70% pendant 1,5 c'est pas mal alors que la télékinésie c'est un sort qui a 12 secondes si je dis pas de bêtises 12 secondes de cd qui met un petit ralentissement pendant 1,5 secondes c'est déjà pas pareil parce que en 12 secondes vous avez déjà claqué deux foudroiements qui route quasiment l'adversaire donc c'est quand même pas mal après c'est sûr vous allez me dire l'entrave ionique est quand même beaucoup plus simple à appliquer que le foudroiement mais si vous à la règle vous le maniez bien normalement le foudroiement c'est pas un problème donc je déconseille quand même l'entrave ionique sauf si vraiment vous avez besoin de contrôle supplémentaire pour aider votre équipe et ensuite un talent que je trouve absolument génialissime et qui permet à la règle d'être un perso qui je pense quand vous avez c'est l'un des persos les plus durs à maîtriser je pense dit rose mais quand vous arrivez à le maîtriser je pense qu'on se l'occu ça pourra faire des ravages parce que la perversion tout simplement en fait à chaque c'est un outil à stack comme par exemple grey main comme la puissance grandissante de nova ou de zera tool à chaque fois vous faites des kills avec ces talents là gagner des stacks et donc des dégâts supplémentaires là en l'occurrence eh bien c'est pareil mais de l'autre côté en inversant en gros plus vous avez d'alliés qui meurent plus vous gagnez de puissance et sur votre qui s'ajoute à la hausse à 10 c'est pas 40% de dégâts supplémentaires c'est 40% de des faquis de 40% de points qui s'ajoutent au sadisme donc au lieu de passer de 100% des gâts supplémentaires sur les compétences vous avez 140% de dégâts au maximum supplémentaires sur les compétences je rappelle que du coup 100% et 140% de dégâts supplémentaires c'est également 140% de régène supplémentaires grâce à l'arc électrique même si ça convertit que 75% des dégâts que vous mettez ça reste toujours une augmentation de votre propre sustain aussi donc pour cari si vous ne mourrez pas je dis je rappelle vraiment bien je vraiment je mets vraiment regarder mes deux mains si vous ne mourrez pas parce que ce talent et vous perdez toutes les stacks que vous avez mis si vous mourrez mais si vous n'y mourrez pas ce talent et que vous avez des élites qui meurent souvent ce talent peut être très intéressant je pense même que ce même si vous mourrez si vous avez un murky ou des vikings avec vous ça peut être pas mal il n'y a pas de limite de portée un murky qui meurt à l'opposé de la carte ça s'applique donc vous avez la perversion et c'est vraiment pas mal puisque je les dis ça augmente les dégâts et ça augmente la sustain mais attention vous perdez toutes les stacks si vous mourrez du coup c'est un talent qui ne sert à rien on est sur du talent 13 ça commence à être des talents qui normalement sont significatifs et doivent être impactants donc attention je recommande la psychokinésie mais si vous arrivez à gérer vos stacks la perversion est un très bon talent niveau 16 alors là le niveau 16 avec ça nous sommes d'accord tout comme au niveau 13 nous sommes d'accord on verra lequel je mais je spoil voilà charge négative mais on va pouvoir attaquer un petit peu les autres talents sagacité on réduit de 10% le sadisme donc votre passif les dégâts supplémentaires sur les compétents sur les héros adverses mais ça réduit le temps de recherche de la télékinésie de 6 secondes c'est quand même 50% 50% de gains sur votre cd donc votre cool down reduction sur vos sorts donc ça veut dire que votre télékinésie est réduite de moitié au niveau de son temps de recharge c'est quand même pas mal du tout sachant que c'est votre engage pour le combo c'est aussi votre escape je pense honnêtement je pense que si vous partez dans une logique plutôt utilitaire mais de dégâts peut-être partir je par exemple sur l'écho de discord qui réduit de 2 secondes le cd ce qui fait que ça vous passez de 8 secondes à 6 secondes mais du coup et bien avec la sagacité vous réduisez aussi de 6 secondes la télékinésie ce qui fait que votre qspel et votre télékinésie sont complètement synchronisés en termes de cool down donc vos combos votre combo vous l'avez tout le temps c'est à dire toutes les 6 secondes vous avez un combo ça peut être intéressant mais ça sacrifie quand même attention ça sacrifie quand même 10% heureusement la code discord ne sacrifie rien mais au niveau 16 la sagacité elle sacrifie quand même 10% de dégâts supplémentaires et donc de régène aussi supplémentaires attention à ça mais honnêtement je pense que ça pourrait être un très intéressant vraiment pour appliquer plus souvent vos combos à côté de ça le champ psionique qui réduit une nouvelle fois le bonus aux dégâts conférés par le saliste de 10% mais ça augmente la portée de la télékinésie de 25% donc vous pouvez lancer votre télékinésie de plus loin attention ça n'augmente pas la distance sur laquelle la cible est poussée ou vous de même être poussée parce que ça je le rappelle c'est la tension psionique au niveau 1 et justement vous me voyez venir avec mes gros sabots tension psionique plus le champ psionique ça peut être idéal pour punir une mort à l'aise pour punir une jaina vous pouvez la lancer de bien plus loin et projeter la cible de bien plus loin donc ça peut être punitif même si c'est très situationnel je pense ça peut punir une cible en particulier à ce moment là ça peut être intéressant contre une mort à l'aise honnêtement je pense que ça peut être vraiment intéressant vous n'avez pas de trâle pour flanquer ou quoi que ce soit et bien attirer la mort à l'aise à votre équipe pour pouvoir la manger tout cru ça peut être pas mal après il ya l'électro stimulation si vous vous êtes par exemple je sais pas vous êtes en héros league vous maîtrisez bien à la rack mais eh bien vous vous n'avez pas de support parce que le dernier parti sur un exul ou quoi que ce soit et vous n'avez pas de support vous avez besoin de régénération absolument ou alors votre support ne vous soigne jamais et vous avez absolument besoin de régène parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir survivre aux failles et cari et bien l'électro stimulation est intéressante puisqu'elle augmente de 30% les soins reçus en infligeant des dégâts aux héros avec l'arc électrique rappelez vous c'est 75% des dégâts infligés par l'arc électrique qui vous sont rendus en pv là vous augmentez de 30% ce qui veut dire que vous passez de 30 de 75 à 105 pour cent de soins donc en gros vous influe vous soignez plus que vous ne faites de dégâts à 100% en fait tous les dégâts vous mettez vous sont convertis à 105 c'est tous les dégâts qui sont mis vous soignez même plus que les dégâts que vous infligez ça peut être génial sachant que je rappelle ça se cumule vous touchez trois héros bah c'est trois dégâts de sur les sens c'est trois enfin c'est même sort mais qui a touché trois héros adhère donc trois dégâts donc trois soins donc ça peut être vraiment très intéressant si vous avez besoin de régénération je pense aussi que c'est situationnel comme talent est par contre celui qui est extraordinaire comme talent c'est la charge négative qui augmente de 100% les dégâts infligés aux ennemis frappés par le centre de l'arc même principe que la psychokinésie au niveau 13 donc en gros si vous touchez avec des cibles qui sont intercalés entre votre cible et vous avec l'arc électrique et bien vous infligez 100% de dégâts supplémentaires à tout le monde donc ça marche aussi aux sbires ça marche au bâtiment ça marche au héros ça marche au bas ça marche à tout faut juste que ce soit une cible qui était sur le chemin de votre cible pour quelqu'un qui soit sur le chemin de votre cible donc ça ça peut être vraiment pas mal attention par contre alors ne vous fiez pas à la traduction française c'est complètement une erreur c'est 100% des dégâts il n'y a pas de souci à ce niveau là mais la fin c'est ne rend plus de point de vie donc là on pourrait dire mais attention c'est à dire que l'arc électrique ne rend plus aucun point de vie non non c'est pas ça c'est qu'en fait les 100% de dégâts bonus qui sont ajoutés avec ce talent là ne vous permettent pas d'augmenter les soins reçus en gros vous avez toujours les soins initiaux additionnés aux 100% de dégâts supplémentaires de votre sadisme mais c'est 100% de la charge négative eux n'augmentent pas votre heal c'est ça c'est juste pour pas que ce soit complètement fumé donc ce talent est déjà très intéressant mais c'est vraiment que dans une optique de faire plus de dégâts c'est pas du tout dans une optique de plus vos régènes malheureusement sinon ça aurait été quand même op soyons d'accord au niveau 20 maintenant très intéressant le niveau 20 puisque je l'ai dit en pare-charge mortelle autiste donc en gros vous n'avez que trois talents possibles c'est les représailles donc l'autre ultime ou dernier recours et conversion personnellement je pars sur les représailles au 20 je vais vous dire pourquoi et ce sera dans le titre écrit de façon qui est dans la description mais les représailles donc la contre attaque en fait quand vous avez lancé vous avez engage vous avez commencé à votre phase de peau avec votre oeuf etc et quand vous lancez enfin le fight avec la charge mortelle et que vous rentrez dans le tas et bien la charge mortelle va vous permettre d'engage vous avez votre oeuf votre z etc il n'y a pas de souci mais à un moment donné en fait vous êtes en plein milieu de la mêlée vous êtes en plein milieu du fight et là les ennemis vont pas laisser un assassin kak en liberté autour de vous en ça c'est dans jurassic park sinon ça n'existe pas donc ils vont vouloir se retourner contre vous et vous taper à ce moment là les représailles peuvent être pas mal parce que en fait elle vous accorde une seconde d'invulnérabilité complète pas d'insensibilité attention je le rappelle une seconde d'invulnérabilité donc pour encaisser un peu le feu et en plus derrière vous pouvez contre attaquer relancer les dégâts monstrueux aux adversaires ça peut être une très très bonne optique après vous avez deux talents au niveau 20 qui sont vraiment très intéressants parce que il vous demande c'est pas pour rien que le rouge et la couleur c'est que vous sacrifiez beaucoup mais pour des optiques vraiment intéressante mais il ya une idée de sacrifice le dernier recours qui est à la fois un blink donc à la fois une téléportation mais qui est aussi également il a que 20 secondes de temps de recharge notons le un blink c'est 60 secondes de temps de recharge le dernier recours lui c'est 20 secondes par contre en plus de ça il dissipe les immobilisations les ralentissements et les effets de dégâts sur la durée donc la corruption de guldan vous ne prenez plus le dot une lunara qui va qui vous met si on s'empoison si vous ne prenez plus de dot c'est très important ça et surtout ça dissipe un route un ralentissement donc c'est vachement bien par contre ça ne dissipe à l'estime attention ça ne dissipe pas le art cc c'est vraiment que les immobilisations et les ralentissements et par contre en plus de ça ça vous téléporte mais à côté de ça donc vous avez tous ces effets positifs j'ai envie de dire mais par contre vos pv passe à un seul petit point de pv donc c'est vraiment quelque chose pour s'escape et quasiment ne plus être disponible en combat donc faut vraiment 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 apprécier se dire ok je prends ça mais je sais que derrière ça va être très compliqué de m'en sortir pour disengage et mais derrière vous sauver d'un éventuel burst adverse et votre support peut vous remettre d'aplomb ça peut être intéressant et derrière il ya la conversion conversion qui est un peu dans la même optique c'est une c'est un retour rapide mais qui n'a que 20 secondes de temps de recharge mais et donc il réduit évidemment l'activation c'est un retour rapide donc à l'activation il réduit instantanément le cd de vos compétences par contre il diminue de 4% les bonus de dégâts offerts par le sadisme donc si vous êtes à 100% de sadisme au niveau 20 quand vous allez appliquer le retour rapide qui est la conversion sur à la rack et bien vous allez passer à 96% de dégâts bonus sur les héros adverses par vos compétences donc c'est quand même pas mal je pense cette conversion par exemple dans un dernier fight vous savez que c'est le dernier fight vous prenez ça et vous êtes dans une optique vas-y c'est parti on va tout on va on va tout leur mettre et il n'y a pas de souci je mets un combo je mets le télékinésie je mets un combo et hop c'est reparti je relance le reste et c'est parti donc ça peut être intéressant mais c'est de ces deux là où il ya une notion de sacrifice là où si vous prenez représailles le contre-attaque vous n'avez absolument aucun sacrifice faut juste faire attention à la lancer voilà ça c'était pour la présentation des compétences on va pouvoir montrer une petite démonstration elle sera elle sera courte avec le petit skimmet elle sera courte parce que je vous ai concocté une game justement de démonstration à côté de ça que je vous mettrai de façon dans la description ou directement dans une annotation mais voilà il y aura une game de démonstration qui vous montrera vraiment comment jouer à l'arac enfin comment montrer un petit peu à l'arac on va dire en situation réelle et qui était très intéressante là je vais je vais faire mon build mon bill de au propos d'ailleurs je me suis raté truc qui a été raté voilà hop je prends la psychokinésie la charge négative et la représailles alors en plus c'est parfait comme ça je peux vous montrer les deux ultimes donc là l'idée voyez l'arc électrique c'est je dois toucher voyez la cible alors il ya un bug en ce moment l'arc électrique on ne voit pas le chemin sur le ptr en ce moment il ya un bug je suis frappé par ce bug on ne voit pas voyez si je lance on ne voit pas le lien un effet normalement visuel qui pas vraiment un arc électrique qui part de là à là et en ce moment ne le voit pas vous voyez on voit juste le début du sort et la fin du la fin du sort donc ça c'est un peu dommage mais c'est pas grave normalement ça devrait être corrigé et vous voyez là la quête et c'est mis puisque j'ai touché la tour et leur tasse se trouvait sur le chemin et regardez regardez bien attendez bon cartas regardez bon là j'ai raté ces moments où évidemment je peux vous montrer par exemple je peux le faire avec un sbire aussi en regardé je me mets un sbire là vous voyez il était sur le chemin il a pris les dégâts et du coup ça ça avance ma quête donc ça réduit le cd de mon e et ça a surtout des dégâts supplémentaires avec mon 16 et des dégâts supplémentaires qui sont vraiment correct un regardez les dégâts que je mets arthas montre toi 789 au niveau 20 quand même donc je mets quasiment 800 de dégâts sur mon principal outil de poke qui n'a que quatre secondes de cd à la fin puisque là regardez je vais mettre fin au temps de recharge pour juste pour pour le stacé à une emmerde ça stacera pas je lui dis de la merde bon c'est pas grave mais en gros à la fin de la game normalement vous avez quatre secondes de cd et vous mettez du 800 avec quatre secondes de cd c'est relativement pas mal il n'y a rien à dire là dessus allez je vais vous montrer le combo maintenant à faire avec avec voilà hop et vous finissez par un voilà vous finissez comme ça par exemple l'adversaire mais vous poussez tout simplement je vais réduire le temps de recharge pour que vous voyez en fait on balance l'ennemi vers vous et vous mettez votre cuspel alors sachez qu'il y a il ya un autre moyen de le faire bon là ça n'a pas marché mais il ya un moyen alors apparemment c'était groby qui disait ça et j'ai réussi mais j'y arrive très très peu donc personnellement je fais ce qu'on veut tout là je fais ce qu'on voit là je fais ce qu'on voit là donc on anticipe où va venir en fait la place oh là là je rate tout là alors on anticipe où va venir la cible et ça marche sur le côté aussi bon sauf que là j'ai complètement raté j'ai mal anticiper ah oui il change non ça a changé ça ok je la ramène passer je suis trop court ah ah bon j'arrête de me ridiculiser mais en gros voilà vous anticipez et vous balancez votre cuspel dans l'endroit à toucher et voilà vous touchez comme ça vous laissez aucune chance à l'adversaire pour pouvoir appliquer votre cuspel c'est ça l'idée l'idéal c'est que le combo soit droit comme ça c'est du coup plus simple à mettre mais ça marche sur le côté même si je me suis pas mal ridiculisé ça marche quand même sur le côté le z la télékinésie marche sur vous aussi donc on peut regarder hop ça vous permet de vous décaler vous pouvez esquiver des par exemple il y a justement falstad est parti sur le l'interland hop vous vous esquivez vous pouvez le balancer vous voyez un etc qui vous glissade boum vous partez vous l'esquivez ça c'est vachement utile après votre cuspel marche très bien tout seul mais il est juste quand même très compliqué à lancer vous voyez le rayon est vraiment faible et au moins j'ai montré que c'était quand même pas simple à lancer voyez le hop le regardez hop on va lancer sur hartas bon là évidemment je suis en cd réduit mais vous avez compris le principe je vais désactiver les temps de recharge et je vais essayer de vous montrer la contre attaque allez viens mon hartas viens mon chéri voilà bon je suis un peu déçu là il m'attaque pas il m'attaque pas attaque moi attaque moi attaque moi il m'attaque pas il m'attaque pas on va tuer euh on va tuer le malfurion bon après je vais vous montrer l'autre ultime à la limite la charge mortelle vous voyez plus vous canalisez plus vous allez loin et ça passe à travers les murs voilà bien m'attaquer vous voyez hop boum la petite contre attaque vous êtes invulnérable et bim il m'attaque il m'attaque je mets quand même du 1200 au niveau 21 je vais quand même du 1200 de dégâts en repousse c'est quand même pas mal du tout et vous voyez un peu c'est skype aussi si je prends un seul dégâts par contre regardez si je prends un seul dégâts vous voyez ça m'interroît donc faut pas se rater voilà boum 1200 sur hartas et un peu moins de dégâts évidemment au sbire et voilà vous pouvez canaliser et partir sachant que si je l'annule je peux le relancer quand même et ça c'est vachement bon alors je vais le désactiver pour que vous voyez que je peux le faire quand même là par exemple j'ai envie d'engage hartas je vois que c'est trop loin mince je me rapproche ok bon bah il s'avance et là on peut lancer la frappe voilà on peut on peut lancer un petit peu une attaque comme ça donc voilà j'espère que ça vous a montré des vous a montré un petit peu comment j'espère qu'enfin en tout cas ça vous a donné un petit visuel sur alarak voir ce que c'est vrai que des fois je balance un petit peu les infos par rapport aux compétences etc ça peut être peut-être un petit peu complexe surtout pour un perso comme ça là vous avez la démonstration on va dire rapide il y aura la démonstration derrière avec la game d'alarak où en plus on avait pas mal joué donc là on avait réussi les combos contrairement à ici donc voilà j'espère que ça vous a plu merci d'avance d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à commenter s'il y a encore des questions des points d'interrogation concernant alarak n'hésitez pas on vous répondra on est là pour ça et merci de vous abonner merci de liker également si ce n'est pas déjà fait et évidemment toujours merci de de nous suivre et merci de votre fidélité c'était le guide l'analyse d'alarak on se retrouve pour la démonstration et merci à vous évidemment à bientôt pour davantage de vidéos à bientôt à bientôt à bientôt